Nous parlons ce soir de la sécheresse buccale, une maladie de la bouche dont l'un des indicateurs est la mauvaise haleine déjà. Nous allons décrypter tout à l'heure cette maladie de la bouche. On suit d'abord cet extrait réalisé par Estelle Pazou. Je vais expliquer la mauvaise haleine par le fait qu'émane de notre bouche une odeur désagréable, vraiment pas intéressante. La principale cause c'est l'hygiène buccodentaire, c'est-à-dire le nettoyage, le brossage des dents. Si le brossage est mal fait et que la langue n'est pas raclée les matins au brossage, c'est sûr que la mauvaise haleine s'installe. Si dans la bouche de l'intéressé il y a la présence des caries, la présence des plaques dentaires, tout ça entretient la mauvaise haleine. Les obturations débordantes, c'est-à-dire les plombs qui ne sont plus sur place, les abscès dentaires, les poches parodontales. Tous ces phénomènes sont à l'origine de la mauvaise haleine et tous ces phénomènes s'observent par manque d'hygiène buccodentaire. Il y a d'autres causes aussi qui peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Comme ces causes, nous pouvons parler de la sinusite qui crée la mauvaise haleine, des problèmes d'amygdalite, des problèmes de reflux. Seul votre dentiste est habilitée à vous aider. Il y a des gens qui pensent qu'utiliser du bain de bouche, faire des sprays dans la bouche, mâcher du chewing-gum, des gadgets comme ça sont suffisantes pour régler le problème d'hygiène buccodentaire. Oui et non. Parce qu'il faut, si l'hygiène, si l'haleine est permanente, il faut résoudre le problème à la base. Et résoudre le problème à la base entraîne forcément la présence d'un spécialiste dans le domaine. Et c'est le dentiste qui est habilité à vous aider. Oui, la mauvaise haleine qui est un des indicateurs de la sécheresse buccale. Et nous aurons également une autre spécialiste sur ce plateau, une dentiste qui va nous parler bien sûr de cette maladie, la sécheresse buccale. Bonsoir, Madame Alapini. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Yasmine Damata. Bonsoir, Monsieur. Ça passe sécheresse buccale ce soir. Oui, ça passe sécheresse buccale. Commençons déjà avec Dr Alapini, il va expliquer déjà à nos téléspectateurs, c'est quoi le concept de la sécheresse buccale ? La sécheresse buccale, en fait, c'est une sécheresse, disons, pathologique de la bouche, due à l'absence de la salive presque. OK. Une démission pathologique de la salive qui entraîne une bouche sèche. On appelle ça encore dans notre jargon zérostomie. 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 Zéro... Zérostomie. Tomie, la salive, c'est ça ? Mais d'après certains dentistes, la mauvaise haleine serait l'un des signes de la sécheresse buccale, c'est bien vrai ? Oui, c'est vrai. Parce que la salive a plusieurs rôles dans la bouche. Donc, cette absence de la salive va donner des recettes de maintenir, de lutter contre les infections, du coup dentelle, de lutter contre la multiplication des batteries. Donc, cette diminution de la salive va favoriser la multiplication, la décomposition des batteries, qui va être à l'origine de cette mauvaise haleine. De cette mauvaise haleine. Donc, ça, les salives, les batteries se multiplient rapidement. Oui, rapidement. Et c'est ça qui explique déjà la multiplication aussi de beaucoup de maladies, peut-être que du coup dentaire, la carie, il y aura la multiplication des caries dentaires, des paroles, tout ça. Mais y a-t-il d'outils à part la mauvaise haleine ? Y a d'outils ? Oui, évidemment. Lesquelles ? Il y a, par exemple, quand la salive est absente, donc les mycos deviennent collantes, la bouche est complètement sèche. Il y aura des difficultés à avaler et à parler, sensation de brûlure de la langue, il y aura des ulcérations. Tu m'essaye là depuis là. J'essaie de voir si c'est ça. Il y aura des ulcérations de la bouche, il y aura des candidoses, il y a des multiplications des caries dentaires, et puis multiplication des infections, les lèvres fendillées. Wow, comme derrière... Les talons, là. C'est ça ? Oui, ça se fond. Ça se fond. Wow. Mais pourquoi la bouche devient-elle sèche ? C'est un joint climatique. Ah, je vais essayer de vous taquiller. C'est un joint climatique, c'est-à-dire l'absence de salive. La salive est produite par des glandes salivaires. Donc, la salive va diminuer ou bien devenir absente par tout ce qui va porter atteinte à la santé de ces glandes salivaires. Lesquelles ? Il y a, par exemple, certaines pathologies. Il y a d'abord des pathologies des glandes salivaires même. Il y a d'autres pathologies sur le temps ou bien de certains comportements qui vont avoir des répercussions sur ces glandes salivaires et altérées au bon fonctionnement de... Est-ce vrai que le vieillissement aussi est aussi un signe de ces choses ? Il y a de la salive, oui, ça arrive. Ah oui ? Quand on vieillit, il y a moins de salive. Donc, si je commence à avoir de moins de salive dans la bouche, je me dis... Mais ça, ce n'est pas forcément... Parce qu'il y a même des comportements qui entraînent l'admission de la salive, la nervosité, la prise de tabac. Mais ça, ce n'est pas pathologique. OK. Et le stress peut le faire ? Oui, le stress, la nervosité, le stress, la prise de tabac, de café. Le café, ça peut amener la stress. Oui, oui, oui. Oh là là. Mais c'est juste passager. Mais comment réactiver alors la salive dans la bouche ? Réactiver, d'abord, il faut maîtriser la cause. OK. Maîtriser toutes les pathologies ou bien tout ce qu'on a pris, les médicaments qui ont provoqué, les maladies des gants qui ont provoqué, cette démission de la salive-là, elle est traitée à la base. Maintenant, si ce n'est pas des traitements qui veulent être faits immédiatement, on peut, en attendant, donner quelques conseils aux patients. Ou bien, le plus précis des substituts salivaires, en attendant. À quelque chose qui va remplacer ? Réactiver la salive dans la bouche. La salive dans la bouche, en attendant. Comme ça, elle aura, ça va au moins diminuer un peu la sensation de bouche sèche. Mais le traitement principal, c'est de savoir d'abord la cause et traiter la cause. Traiter la cause. Ah oui, mais c'est bizarre quand même. Pendant que d'autres n'aiment pas tout de la salive, l'absence de la salive. Le cas des femmes enceintes, on a tellement de salive dans la bouche et on se dit, voilà que c'est pour d'autres un problème quand il n'y en a pas dans la bouche. Quand il n'y en a pas, c'est carrément un problème. Ah oui. La vie, c'est un peu compliqué. Mais au-delà des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions pour activer la salive dans la bouche ? Les médicaments, on ne prend pas des médicaments pour activer la salive. Les médicaments, ça peut traiter les pathologies qui sont à la base. Mais là, les substituts, ce n'est pas des comprimés avalés. C'est juste des trucs qui vont activer, tel que des sprays, des mains de bouche. Et c'est le spécialiste, c'est un consultant spécialiste que vous allez... Mais à la maison... Le spécialiste, c'est un dentiste. À la maison, peut-être, oui, le dentiste, oui. À la maison, oui, il va vous donner des conseils. Mais on prend régulièrement de l'eau pour humidifier, mâcher des chewing-gums non sucrées. Non sucrées ? Oui. Pourquoi non sucrées ? Le chewing-gum non sucrées. Par exemple, quand on prend des sucrées, ça amène la salive. Ça amène aussi la salive. Non, des chewing-gums, parce que vous savez, parfois, dans cette pathologie qui diminue la salive, il y a le diabète. Ah oui. Et le sucre, on a déjà une multiplication des bactéries dans la bouche. Oui. Oui, quand on n'a pas de salive, c'est que les bactéries se multiplient. Mais si vous y mettez du sucre, c'est que vous aggravez l'eau. Oui, on aggrave ça. Du coup, des chewing-gums non sucrées. Non sucrées, des boissons et non sucrées. Et puis... La bière. On a dit de ne pas prendre l'alcool. La bière, il y a de l'alcool au d'un. Il y a de l'alcool au daba, éviter de tout ce qu'il y a de l'alcool. Est-ce qu'il y a des biais sans alcool? Il y a des biais sans alcool. Donc, à défaut de tout. C'est pas sucré. Et c'est pas alcoolisé. Mais est-ce qu'il y a des personnes prédisposées à faire de la séchuresse buccale, à part les vies, les personnes âgées? Oui, ça dépend de ceux qui sont sous certains traitements. Parce qu'il y a certains médicaments qui provoquent ça. Et il y a certaines maladies aussi qui provoquent ça. Est-ce que vous recevez souvent des patients qui souffrent de sécheresse buccale? Mais parfois. Parfois. C'est pas fréquent. Ou bien c'est parce que les gens ne sont pas conscients, en fait, que c'est... C'est une maladie. Certains patients, ils ne sont pas conscients. C'est ça, donc que... Oh là là. Depuis, à Somme, je ne sais pas, j'ai la salive pâteuse. Ça veut dire que j'ai une séchuresse buccale, c'est ça, docteur? Pour que quelqu'un ne s'aime pas. C'est une salive pâteuse. Je ne s'aime pas la salive de ma bouche depuis, là, depuis que je parle. Et ça veut dire que je... Vous arrivez à parler, vous mangez correctement. Oui. Non, ça c'est pas... Elle a mangé du riz le matin. Donc... Elle a pris la pâte à midi. Ce soir, vous avez mangé un peu quelque chose. Bon, j'ai pris une mangue, c'est une mangue, mais là, là, je... Bon, c'est sûr que... Bon, je ne suis pas de séchuresse buccale. Ah, voilà. Je suis rassurée. Non, là, vous êtes rassurée. Il me manque peut-être de l'eau. Il faut que je prenne encore un peu plus d'eau. Donc, il faut vraiment des indicateurs vraiment pointus pour savoir que c'est une séchuresse buccale. Oui, c'est... Et repréciser... L'interrogatoire, quand vous allez en consultation, à l'interrogatoire, quand le praticien vous intersue, tout ce dont vous souffrez, sur les comportements, tout ça, et puis là, c'est lui qui tient la conclusion. Oui, mais il faut... C'est vous expliquer ce que vous ressentez. Voilà, il faut que la personne en soit consciente pour décider maintenant d'aller voir le... D'aller voir le spécialiste. Maintenant, comment s'en rendre compte de ce qu'il y a eu, bon... Comment savoir qu'on a une séchuresse buccale ? Oui, déjà... Quand on veut manger, c'est difficile ? C'est difficile, il n'y a pas de salive. La bouche est sèche, les muscles sont collants, il y a des ulcérations, vous avez du mal à mâcher, à avaler, même des difficultés à parler. Ah oui ? Ah, mais dans ce cas-là, il faut voir le dentiste. Difficulté à parler. C'est le dentiste qu'il faut aller voir, et non le généraliste. Dans ce cas... Même si vous le voyez un généraliste, il va lui, il va forcément vous... Vous envier... Vous envoyez, pardon, vers un dentiste. Oui, peut-être qu'il va faire son interrogatoire, peut-être qu'il y a une partie qui le concerne aussi, il va forcément vous référer. Alors, ça peut amener jusqu'où, quand on ne traite pas la séchuresse buccale ? Vous même, vous serez très... Est-ce que vous avez laissé ça évoluer ? À souffrir, c'est ça, on souffre, oui, parce qu'on ne parle pas, on a mal. Surtout que les langues vont se fondiller, là. Bon, déjà, récapitulez... C'est un peu dangereux, vous ne pouvez pas manger, vous mettez le manger dans la bouche. Déjà, quand c'est pimenté. C'est pimenté, oh là là. Pimenté ou pas, ça pique. Ça fait mal. Donc, même l'eau, parce que l'eau, également, soyez-les-plais, donc ça veut dire que même, tant que... Peut-être qu'il y a de la fente sur la langue, et qu'on met de l'eau, mais ça va piquer. Vous mangez tout ce qui est pimenté, ça pique. Ça pique. Wow. Donc, quand on a une séchuresse buccale, c'est bien d'aller voir un médecin, un médecin dentiste. C'est bien ça. Mais si vous allez chez des spécialistes, ils vont vous référer. C'est chez les généralistes, ils vont vous référer. Parce qu'il y a des maladies... Qui sont liées. Qui amènent une séchures buccale. Du coup, il faut boire beaucoup d'eau, amis, téléspectateurs. Prenez beaucoup d'eau, surtout de l'eau. Avant d'aller chez le dentiste, prenez de l'eau. À ce moment-là, j'ai compris pour moi. Je reprends de l'eau. D'accord. Allez, prenez de l'eau, Yasmine. Je vais en prendre. Et allez, je vais m'en prendre. Le dentiste. Oui, madame Alakili et moi, on va se voir tout à l'heure. Avant qu'elle ne rentre pas. Faut qu'on... Moi, merci. Vraiment, vous souffrez de la sécheresse buccale. J'aime bien vous taquiller, Yasmine. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.